Ok nous y sommes, c'est cette période de l'année où je fais une petite tier list, la dernière remonte à 4 mois. Je trouve que c'est le bon moment de revenir ici avec une petite tier list, histoire de refaire un état des lieux, en gros de l'équilibrage à mes yeux des différents agents. Je rappelle comme d'habitude plusieurs choses, c'est ma tier list, donc on sera probablement pas d'accord sur certains trucs. La deuxième chose c'est que ma tier list, je ne la réfléchis pas pour de la rank-aid, je ne la réfléchis pas pour du solo play, je la réfléchis pour le jeu d'équipe. Quel est l'intérêt de l'agent en équipe ? Où est-ce qu'il va se placer ? Où est-ce qu'il va trouver sa place dans les compositions qu'on a pu voir au Champions ou à haut niveau ? Et voilà, le potentiel pour du jeu d'équipe, c'est vraiment ça le mojo de base. Et voilà, on va pouvoir y aller et commencer par la première catégorie tout en haut, c'est-à-dire les agents qui sont broken. Je fais toujours les mêmes explications, on va aller plus vite que d'habitude. Si vous voulez savoir le pourquoi du comment, je vous invite à regarder les anciennes tier list, parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Ce qui ne bouge pas, c'est que Jet est absolument trop forte dans la méta actuelle, c'est un perso qui a encore besoin d'un gros nerf ou de buff, absolument tout le reste. S'il fallait faire un S+, il y aurait Jet, voilà, il y aurait Jet toute seule. Quoique, probablement accompagnée de Sova, qui reste lui aussi complètement broken. L'initiateur, si ce n'est l'agent le plus fort du jeu, présent absolument partout, tout son kit est utile, énorme dinguerie que Sova et que Jet. Là-dessus, on est d'accord. Dans les changements par rapport à mes récentes tier list, il y a quand même le retour ou l'arrivée de la Viper en S aussi. La Viper est tellement obligatoire et tellement forte sur certaines maps que c'est obligé de la voir ici. On pense à Split, enfin à Split, qui est nouveau pour elle, son arrivée sur Split et le fait qu'elle soit aussi utilisée. On pense à Fracture, où mine de rien elle n'est quand même pas dégueu non plus. Et bien sûr, les maps classiques comme Icebox, comme Breeze, comme Bind, où elle est, piquent à 100%. On se rend compte à l'heure actuelle qu'on peut se permettre de virer une Sentinelle, donc une Killjoy, un Cypher, pour mettre une Viper, et ça marche très très bien. Donc à l'heure actuelle, c'est un des contrôleurs en tout cas les plus forts, puisqu'il y a un autre contrôleur qui le rejoint, c'est Astra. Astra que j'ai clairement pas respecté dans ma dernière tier list, voilà. C'était ce petit moment où elle avait reçu un nerf sur ses cooldowns, et où du coup tout le monde avait commencé à rejouer un peu avec les autres contrôleurs. Mais depuis, on s'est rappelé qu'en fait, c'est juste trop fort, quoi. C'est juste un des meilleurs persos d'équipe. Pareil, quasiment obligatoire partout. En fait, partout où une Viper n'est pas suffisante, on a une Astra qui vient se greffer, avec comme seule alternative, c'est le Brimstone sur Bind, qui a été joué par une équipe aux Champions, c'est Ascend. Ou le Omen aussi, qui est sorti de temps en temps sur Split, par quelques équipes de Kraken, qu'on ne citera pas ici. Mais voilà, ces deux contrôleurs sont vraiment trop dominants à l'heure actuelle. Soit la Viper solo, soit l'Astra solo, soit souvent les deux, l'une avec l'autre en fonction des maps. Et donc voilà pourquoi le tier S, il va plutôt vite. Ce qui va très vite aussi, c'est le dernier tier tout en bas, où on va avoir le Yuru, avec absolument aucune surprise. Il y a un buff qui arrive, vous le savez, tant que le buff n'est pas là, Yuru est absolument dégueulasse en équipe. Il n'y a quasiment rien à faire avec lui de concret contre des bons joueurs, c'est ça qui est important. Il a une map où il est relativement intéressant, c'est Bind, voilà. Mais tout le reste, vraiment, Yuru, merci, mais on fera sans. Alors rendez-vous, pour l'instant, je mets Phoenix tout seul, voilà. Yuru, il y a un buff qui arrive, on le sait. Et j'espère que le prochain buff conséquent, ça sera pour Phoenix, parce qu'à l'heure actuelle, il a disparu, il est plus nulle part. Les Américains qui jouent encore pas mal avec, et ils ont fini par l'abandonner au profit de persos qui sont un peu plus complets, un peu plus support, un peu plus teamplay d'ailleurs. Et c'est ce qui fait que le Phoenix, à l'heure actuelle, est un agent tout à fait anecdotique en équipe. On va continuer à monter, ok, avec un palier où là, il va y avoir un peu de débat. Donc c'est vrai que là, c'est la tier liste qui marque l'arrivée de Chamber. Et Chamber, j'ai encore un peu de mal à le situer, déjà parce qu'il n'a pas été joué dans des gros matchs, dans des gros tournois. Il n'était pas autorisé aux Champions, par exemple, donc il n'y a pas eu de Chamber. J'ai quand même pu voir quelques équipes tenter de jouer un peu avec. Et voilà, purement au niveau du potentiel, c'est un agent qui va être intéressant en défense. C'est clair qu'en défense, il cartonne. Je pense qu'il y a des maps où il est très très cool, comme Bind, comme Fracture, comme Breeze aussi, où je pense que c'est un bon agent. Le problème de Chamber, c'est qu'au niveau du jeu d'équipe, au niveau des outils qu'il propose, eh bien, il n'y a rien. Voilà, il y a deux pièges qui détectent l'arrivée des joueurs sur une certaine zone. Donc, comme un Cypher, comme une Killjoy, et tout le reste, c'est des sorts qui vont être pour sa gueule. Donc, quand on fait la tier list du teamplay du jeu d'équipe, vous comprenez que Chamber, ça va être difficile de le mettre... Enfin, en fait, je trouve que je suis déjà assez généreux, en fait. Il y a peut-être des équipes qui vont réussir à le faire fonctionner. Peut-être même en écartant un peu de jet de la composition pour lui faire de la place. C'est une théorie, c'est un monde qui existe. Mais à l'heure actuelle, vu qu'on manque de données dessus, je vais le laisser à ce stade. Dans ce palier C, on va ajouter un agent. Là, je sais que je vais faire beaucoup de mal à certains joueurs qui adorent faire de la ranquette. Ils adorent Valorant. Et la seule chose qu'ils font de leur life, c'est... pique Reyna sur absolument toutes les maps en l'installant au camp dans les deux premières secondes et qu'ils se disent, mais Reyna, absolument trop fort. C'est un agent qui n'apporte rien au jeu. Oui, il est joué compétitivement à haut niveau. Dans certains cas précis, c'est pas un agent du teamplay. C'est un agent qui est dépendant d'une performance individuelle et donc d'un bon niveau individuel. Et c'est pour ça que, voilà, c'est un agent très ponctuel qu'on va voir sur Breeze, sur Icebox et toujours dans des mains très précises, c'est-à-dire des mecs qui sont des monstres mécaniques et qui vont réussir à en faire quelque chose. Mais voilà, c'est tout. Toujours dans cette catégorie C, on va mettre le Omen et on peut même ajouter tout de suite le Brimstone. L'un comme l'autre, c'est le même constat. À l'heure actuelle, au niveau des contrôleurs, Astra est un meilleur agent d'équipe. Viper est un meilleur agent défensif, obligatoire sur certaines maps. Ce n'est ni le cas de Brimstone, ni le cas d'Omen, qui ne sont pas inintéressants pour le coup. Mais voilà, le Omen, il va avoir sa paranoïa. Très bon outil, très très fort, mais il a un sort pour aider son équipe. Là où une Astra va en avoir 3, 4, 5, vous vous démerdez, mais elle peut avoir avec ses impulsions nova et ses puits de gravité beaucoup plus d'impact pour une équipe. Le Brimstone, lui, c'est un bon agent, un bon contrôleur défensif, mais il n'a qu'une seule mollo. Et ses smokes, on les met de pas très loin. Une Viper va avoir deux mollo, elle va pouvoir avoir de l'impact sans être physiquement quelque part en activant ou désactivant ses pièges à distance, etc. En pure comparaison de contrôleurs, Viper et Astra sont trop fortes à l'heure actuelle pour que Brimstone et Omen soient plus hauts dans cette tier list du jeu d'équipe. Passons maintenant à la catégorie au-dessus. Alors là, il y a quand même le retour en grande force d'un agent qui était, il n'y a pas si longtemps encore, en C. Eh bien, c'est le Breach. J'hésite entre B et A, ici. Mais le Breach, depuis son buff qui lui permet notamment de casser les ultimates de Killjoy, je trouve qu'il a retrouvé un intérêt de fou, franchement. Toutes les maps où le Killjoy apparaît, le Breach peut débarquer et avoir un impact. C'est sur Fracture que c'est le plus clair, puisque sur Fracture, on a ces fameux confinements dans le tunnel qui permettent de prendre tout le site, mais que le Breach va contrer à lui tout seul. Et voilà, c'est aussi que l'arrivée de Fracture dans le Map Pool fait que Breach étant trop fort dessus, c'est sa meilleure map et de loin, forcément, il retrouve un peu aussi des couleurs dans cette fameuse tier list. Et c'est ce qui fait que je le mets en B, mais il pourrait quasiment être un cran au-dessus, même s'il a toujours les mêmes problèmes. Problème numéro 1, les stuns ne sont pas fiables. La désorientation n'est pas fiable. Les joueurs peuvent toujours tirer droit, ils peuvent toujours contre-stuff. Et c'est ce qui fait que c'est une mécanique qui manque de fiabilité. Et ces flashs ne sont pas fiables aussi, c'est pareil. Les flashs, des fois, elles marchent, des fois, elles ne marchent pas. Elles s'esquivent relativement bien, comparé aux flashs de Kayo ou de Sky, en comparaison. Voilà pourquoi B, je pense que ça lui correspond quand même plutôt bien. Et on va le laisser juste ici. Avec lui, on va mettre Cypher. Cypher qui reste un très très bon agent. Pas aussi populaire, on va dire, que la Killjoy. La Killjoy qui va avoir un peu plus d'impact d'équipe, notamment avec son ultimate. On va faire des vraies strats autour. Ce n'est pas le cas d'un Cypher. Un Cypher, tu ne vas jamais faire une strat autour d'un de ses sorts. Tu vas faire des setups, tu vas le laisser un peu plus autonome peut-être. C'est vraiment un peu un électron libre qui a toujours de l'intérêt, grâce à son contrôle, grâce au travail de zone qu'il peut proposer avec ses cages, grâce à de l'information qu'il peut débloquer. Ça reste un très très bon agent. Mais comparé à Killjoy qui est en fait un tout petit cran au-dessus, il souffre encore un tout petit peu de la comparaison. Pour moi, on n'est pas sur du 50-50. On est sur du 60-40. Voilà, s'il faut vraiment schématiser la chose. À l'avantage de la Killjoy. Même si ça pourrait évoluer. Parce qu'avec Bridge qui est très fort contre Killjoy, je pense que dans le futur, on pourrait avoir un certain équilibre qui débarque au niveau de ses Sentinelles. En parlant de Sentinelles, il y a la Sage que je mets en B. Alors, on pourrait la mettre en A, je pense. Le problème de Sage, c'est qu'à part sur Icebox, où elle est obligatoire, sur toutes les maps, elle est OK, mais sans plus. Voilà, on va l'avoir un tout petit peu sur Bind, un peu sur Aven, on va l'avoir un peu sur Breeze, on va l'avoir un peu sur Fracture. Elle est pas mal partout. C'est peut-être sur Split qu'on trouve sa deuxième meilleure map. C'est vraiment l'agent, pour moi, le plus polyvalent du jeu. Parce qu'en fait, qu'importe la map, qu'importe la composition, si vous sortez une Sage, ça va être OK. Ça va être OK tiers. Et donc, voilà, pour un agent moyen et qu'on trouve un peu partout, le B, ça me semble tout indiqué. Je pense qu'on va finir avec tout le reste en A uniquement. Puisque du coup, il y a quand même la Raise, pour moi, qui va venir à ce stade-là. Elle est pas aussi forte que Jet. Parce que Jet est absolument cassé, comme vous le savez, et que vous l'avez compris. Mais la Raise est quand même puissante sur certaines maps où je trouve qu'elle a un meilleur potentiel que Jet. Notamment Bind, notamment la récente Fracture, et notamment Split. Et je trouve aussi que niveau Teamplay, t'as quand même des choses à faire autour de Raise. Et on voit les équipes qui utilisent Raise aiment bien maxer ses Ultimates en lui donnant accès aux Orbs, etc. Parce qu'une fois que t'as un bouquet final, c'est un outil aussi bien offensif que défensif qui est énorme. Tu vas pouvoir faire des strats et des setups entiers autour de cet Ultimates. Et donc voilà pourquoi le A est mérité et que c'est le deuxième meilleur dueliste à l'heure actuelle. Dans cette liste, on va ajouter le Kayo. Alors, le Kayo, c'est peut-être l'agent que je surestime un peu dans cette compo. Je l'admets. Peut-être que j'exagère un peu. Peut-être que je le mets un peu trop haut. On a vu des Kayo jouer sur un peu toutes les maps. Un peu comme Sage, en fait. C'est un perso qui a l'air de bien fonctionner un peu partout. Parce que son couteau va toujours être intéressant. Sa mécanique de silence autour de l'Ultimate va toujours être intéressante. Ses flashs sont quand même des très bonnes flashs instants. Les plus durs à esquiver aujourd'hui. Même devant salle de Sky, je pense. Son fragment est ultra intéressant aussi. C'est un très bon anti-rush. En plus, ça permet de casser certains gadgets comme le confinement, ce que les gens ignorent encore beaucoup. Donc, c'est un bon agent. C'est un bon agent qui est, malgré tout aussi, un des contre-directs à la plupart des personnes. Kayo est un contre-direct à Jet. C'est un contre-direct à Sova. C'est un contre-direct à Viper. Globalement, tous les agents qui vont avoir des drones, des éclaireurs et tout, un couteau et vous neutralisez la chose, ça marche très très bien. Tous les agents qui vont dépendre de contre-stuffs comme la Viper, si vous arrivez à la silence aussi, c'est juste parfait. Mais il est très difficile à faire fonctionner. C'est ce qui fait que beaucoup le mettraient plus bas dans une tier list parce que c'est clair que toucher la Viper pendant qu'elle met son mur, c'est bien dans la théorie. Dans la pratique, c'est très difficile, très délicat à faire. Pour moi, dans le potentiel, c'est un agent qui est très fort, très puissant et qui commence tout juste à être compris par les équipes. C'est un encouragement, en fait. Comme le prof sur votre bulletin scolaire, encouragement pour la suite, pour Kayo. Et on espère le voir un peu plus. Et pour finir, il y a un dernier agent que je dois placer. Je vais le mettre en A. Je sais que les OTP Sky aimeraient bien que je le mette en S. Le fait que Breach soit revenu un peu à la mode, je trouve que le seul agent qui en a souffert à l'heure actuelle, c'est Sky. Encore une fois, je rappelle que dans cette tier list, ce n'est pas un encouragement à dire qu'il faut jouer que les perso en S et tout le reste, c'est à chier. C'est vraiment pas ça le but d'une tier list. C'est beaucoup plus gradué, nuancé que ça. Et ce n'est pas simplement on a appel à dire jouer que les perso en S. Pourquoi jouer Sky alors que vous pouvez jouer Sauva ? Ce n'est pas ce que veut dire cette tier list, d'accord ? C'est un bon agent global et pour moi, en A, c'est vraiment sa place toute désignée. Et voilà, on a fait le tour quelque part de ma tier list. J'espère avoir été clair sur mes différentes explications. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez globalement de la chose. Et du coup, voilà, j'espère que dans quelques semaines, on a quand même l'arrivée d'un nouvel agent. Il faudra encore prendre un peu de temps pour digérer ce nouvel agent, voir déjà qu'est-ce qu'il propose et où est-ce qu'il pourrait se passer potentiellement. On en saura peut-être à ce moment-là plus aussi sur Chamber qui pourrait être modifié. Mais dans tous les cas, rendez-vous dans quelques semaines, quelques mois pour la prochaine tier list. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501